Le principe de la soupe pop, c'est qu'on invite le public à venir se joindre à nous à la veille de Noël et à partager avec nous un bol de soupe au milieu d'une trentaine de choristes et d'une dizaine de comédiens chanteurs ainsi que le groupe les Tiger Lilies invité à composer la musique pour ce spectacle et on les invite à s'asseoir à côté d'autres qui interprètent des personnages que nous avons rencontrés l'hiver dernier durant la soupe populaire, une soupe populaire que j'ai fréquentée en tant que bénévole il y a un an et non pas à regarder ce qu'on appelle les sans-domiciles fixes de loin d'une terrasse de café ou de son propre balcon mais de s'asseoir à côté d'eux et de passer un temps ensemble, le temps d'une soupe, c'est-à-dire une heure et demie de spectacle à peu près et prendre le temps d'écouter ce qu'ils ont à nous raconter. L'idée fondamentale de la soupe, au-delà du bol de soupe que nous mangeons ensemble, c'est d'être à l'écoute les uns des autres. Ce que nous avons remarqué durant ces soupes populaires, c'est que les gens avaient plus besoin de penser une forme de solitude que nécessairement de manger et que tous les gens qui sont ici, les bénévoles comme les bénéficiaires, ce que nous appelons les invités, ce sont des gens qui ont nécessairement un grand besoin d'être avec les autres et d'avoir rendez-vous quelque part un soir avec quelqu'un. Donc il est plus question de parole, d'écoute que peut-être d'une nécessité de se nourrir. Nous avons entre autres parmi nos personnages interprètes le personnage du Belge, qui est un personnage que j'ai rencontré un soir d'hiver là-bas et que Julien interprète dans ce spectacle. Si tu veux nous dire un petit mot ? Eh bien oui, ce qui m'intéresse, au-delà de l'histoire que vient de raconter Marie, c'est comment est-ce qu'on apporte ces personnages en fait, parce qu'ils sont croqués de façon assez forte, enfin c'est des personnages qui ont une personnalité très 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 grande et ce que je trouve difficile, c'est que c'est bien avec le piano, c'est comment ne pas tomber dans la caricature en fait. Et je trouve que souvent quand on voit des personnes comme ça dans la rue où ils font des choses des fois incroyables, on se dit mais ça sur un plateau de théâtre personne n'y croirait en fait. C'est pas possible. Et c'est là où le théâtre commence. Et pourtant c'est la réalité. Et ça c'est tout, pour moi c'est tout un comment dire, l'enjeu il est là entre autres quoi. Voilà. Je pense que ce qui fonctionne c'est si on est sincère et si on se moque pas de son personnage, quel que soit ce que dit, ce que vit, ce que raconte son personnage même si c'est la dernière des ordures. Je pense que voilà, moi c'est ce qui m'intéresse. Souvent je me retrouve à jouer des personnages qui sont sur un fil et là on me propose encore quelque chose comme ça, je suis très content. d'encore pouvoir pousser cette chose là quoi. Comment être juste, trouver la finesse. Après moi ce que j'aime beaucoup là sur ce projet, c'est, moi je connaissais pas Marie, donc je viens de la rencontrer, c'est la relation dans le travail. C'est-à-dire la possibilité de proposer plein de choses et de sentir, c'est fou avec le piano c'est fou, on va pleurer. Et non c'est la possibilité de pouvoir proposer plein de choses et de se sentir qu'on est en panne, mais on est un peu en sous-régime. Marie elle est là et elle nous guide énormément, je trouve que c'est une super guide. Et qui nous laisse proposer énormément. Et moi je trouve que ça marche super bien. Donc on vous attend. C'est bon ? Voilà. Oui. C'est bon. D'autres ont suivi. Sous-titres. Bien- real. Sous-titrage FR ?